Genghetti dit au veilleur, ceci est vrai, mais comment puis-je restaurer et éclairer la femme noire ? Point d'interrogation. Donc, il pose la question. Elle pose la question plutôt. Le veilleur répondit à Genghetti, tu devras combattre les Zibadamodimamodimabouis, c'est-à-dire les satyres, les démons en fond de Bout, qui se sont introduites dans la ville afin d'abuser des jeunes femmes retenues dans le harem du roi corrompu. Puis, tu prendras spirituellement le pouvoir de la main de ce roi pour devenir la reine des reines dans tout le continent. Et cette histoire, on vous a caché cela. Il y avait des femmes noires dignes, des vraies Amazones qui avaient des belles coupes de cheveux, qui ont combattu les évangéens arabes, blanches, ainsi de suite. Donc, on veut taire le nom dans l'histoire. Il y a des reines noires qui ont marqué leur époque. En étant reine, tu aboliras la polygamie et le droit de cuissage des nobles sur les femmes du continent à ton époque. Ainsi, les femmes pourront aussi choisir elles-mêmes leur mari selon la loi connue par les initiés lorsqu'elles seront initiées. Chaque élément du réel dans le monde d'hommes est équilibré par son contraire, afin de maintenir la fluidité non visible du courant mystérieux. C'est ce qu'on peut l'air. Donc, Donc, tu avais exporté la loilamation de la loi juillenne et donc, Mais voilà.